Hey yo tout le monde, c'est Narcisse, aujourd'hui sur une nouvelle vidéo sur Cooking Simulator. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est vraiment un jeu de fichettes ? Ah ok, je peux lancer. Attendez, attendez. Mec, ça commence super bien. Attends, genre je peux lancer. Oh mais c'est trop stylé ! Ça n'a aucun sens, bordel de merde. Comment on lance une recette ? Ah voilà, commande. Qu'est-ce qu'on peut bien faire ? Oh, il y a des pâtes. Spaghetti aglio. Mais c'est pas des spaghettis ça ? C'est des agliatelle ? Ou je ne sais plus ce que c'est que cette merde, mais voilà. Tomato Bluchesta. Mais attendez mec, alors attendez, parce que moi, je suis assez limité en termes. Oh, burger à la moutarde et au miel et frites. Oh putain, il est beau. Putain, ça donne faim sa mère. Oui, alors moi, au niveau cuisine, je suis assez limité. On va lire ça comme ça. Écoutez, j'ai bien envie de tester le burgers. Nouvelle commande. Ok, alors pour faire le burgers. Excuse me. Une tranche de 20 grammes de tomates. Ok, donc on va aller choper une tomate. C'est une tomate ça ? C'est une tomate. On va la découper soigneusement. Il y a 120 grammes. Chlac. C'est 20 grammes ça, non ? 31. On va encore la couper. Il y a 20 grammes là. Il y a 23. Est-ce qu'on tente de couper encore un tout petit peu ? Ça. Là, on est bon là ? Toujours pas. Genre ça. C'est pas mal ça. En fait, ça n'a rien coupé là. Mais ça ne veut pas couper. Ça ne veut pas couper. Bref, on va dire que c'est bon. Non, alors non. Hop là. Donc on a une petite tranche de tomates. Ensuite, une tranche de 20 grammes d'oignons. Ça va être un peu extrême. Je mangerais bien un McDo en vrai. Ouh là, attendez. Est-ce que l'oignon fait du breakdance ? Flac ! Ok. Combien ça ? 47. On va la couper en deux. Ah non. J'ai coupé mes tomates en deux. 16. C'est pas mal 16. 30. 17. Écoutez, ça me paraît pas mal. On va les mettre de côté. Voilà. Ok. 25 grammes de cheddar. Alors, par contre, le cheddar, je ne sais pas où c'est. Qu'est-ce que c'est que ça ? Du pain. Ok. Il y a du cheddar ici. Logiquement, c'est dans le frigo, non ? Ah oui, complètement. C'est du cheddar, ça. C'est du cheddar. Ah, je peux couper en diagonale comme ça ? Sérieusement ? Pas du tout. Ok. On va dire ça. Ça correspond à quoi ça ? S'il vous plaît. 48. Il en faut combien ? 25. Ah, on peut bien le couper en deux encore. Non, mais pas mal. Pas mal ou pas ? 22. Parfait. Déjà, notre petit burger qui ne ressemble à rien. Faire cuire les petits pains des hamburgers. 80 grammes au four. Alors. Parmesan. Petit pain pour hamburger, en fait. Ben voilà. Ah, mais c'est juste le chapeau. Moi, je ne veux pas juste le chapeau. Ça fait combien, en plus, le chapeau seul ? 40 grammes. Il m'en faut, il m'en faut, il m'en faut 112 watts. Non. Du coup, il m'en faut deux, ce qui est logique, en fait. Mais en fait, là, c'est le chapeau du petit pain. Il t'y ouvre. Bon, on veut dire que c'est les deux. Ça fera un burger double face. Ça et ça, ensuite, il faut le faire cuire au four pendant 30 secondes. Prends-t-il où la plaque du four ? Ok, d'accord. Elle sent la plaque du four. Alors, par contre, excusez-moi, mais ça me gêne juste un peu. Que ce soit placé tel quel. Bon, bref, on va dire que c'est... Ok, alors, on va placer le pain dans le four. Mec, tu te fous de la gueule. Oh, putain. On va tout faire soi-même si c'est dingue. Bon, il a traîné par terre, mais il y aurait du goût au moins. Je vais cuisiner propre, après tout. Et c'était 30 secondes. Ok. Hop, on met au four pendant 30 secondes. Un peu minuteur parce qu'on n'est pas fou non plus. Voilà. Ensuite, il nous faut la viande pour burger. Alors, la viande pour burger. J'imagine que c'est ça. Yes. Oh, il est bon. Je vais dans une poêle, j'imagine. Elles sont où les poêles. Je l'ai vu, là. Ok, hop. On va prendre la petite poêle. Apparemment, ce n'est pas une poêle, ça. Ça, c'est un chinois, il me semble. Je n'en sais rien, en fait. J'en ai aucune idée. Tac. Tac. Oui, bon, attendez. Ça peut attendre. Alors. Tac, tac, tac. Viande pour burger. Assaisonnée avec du sel et du poivre noir. Ah. Oui, bon, attendez. Ah, je crois que c'est un peu trop cuit. Je crois que c'est un poil trop cuit. Mais bon, pas grave, ça fera de la croustillance pour le burger. Alors, attendez, parce qu'il nous faut du sel et du poivre noir. 3 grammes de chaque. Alors, ça, c'est du sucre. Non, attendez. Il y a du sucre dans le burger. 6 heures plus tard. C'est bien quand c'est salé. Voilà. Du poivre noir. Poivre noir, c'est bon, ça, le poivre noir. On va mettre pas mal. Voilà. Plus il y a d'épices, mieux gustativement parlant, ça fait des choses. Est-ce qu'on peut pas foutre autre chose en plus ? Du poivre fumé, what the fuck ? Poivre citronné. Marjolaine, c'est quoi Marjolaine ? De la menthe, c'est vrai qu'il a du gingendre comme ça. Le soir, il pourra passer une bonne soirée avec sa femme. On va pas hésiter, on va en mettre un petit peu. C'est important après tout. Voilà. Si avec ça, il se sent pas bien. Si avec ça, elle revient pas surtout, je sais pas ce qu'il lui faut. Voilà. C'est zonné. 50 secondes. De chaque côté ? De chaque côté. Bah écoutez, c'est parti. Ah non, ça c'est pas pour allumer le four. Voilà. Et 50 secondes. Est-ce qu'on peut faire autre chose en attendant ? Faire, revenir, hein ? Il va falloir de la moutarde, du vin... Oh là là. Ajouter dans un bol. Dans un bol ? What the fuck ? Ah ok, d'accord. Ah oui, c'est un truc à part. Ok. Les sauces, j'imagine. Verser la mixture sur la viande pour burger. Ah, d'accord. Faire revenir la viande pendant 50 secondes. Moutarde alors, la moutarde. À quoi ça vous semble, la moutarde en fait ? Moi je sais pas, la moutarde. Bur de carité, ça peut être pas mal dans le plat. C'est très bien. Sauce barbecue. Ah, ça joue ça. Ah putain, ça me donne trop faim ces merdes. Euh, la spatule. On va retourner le burger. C'est raté. Chac ! Voilà. Hop, et on va le remettre 50 secondes. Ah, qu'est-ce que c'est que cette merde ? Euh, oui, 50 secondes pardon. Du coup, on va plutôt mettre... Je vais essayer un truc. Ça marche vraiment. Ok. Je dirais au patron que c'est pas moi qui a fait ça, mais... Pourquoi des bouteilles de gaz ? Attendez. Est-ce que ça va aussi loin ? Oh oui. Oups. C'est pas moi, patron. C'est pas moi, je suis en train de faire un burger. Ouh. Putain, par contre, j'ai toujours pas trouvé la moutarde. Ça, c'est embêtant. Est-ce qu'on peut en... J'imagine qu'on peut en acheter. Ah, ketchup, moutarde. Alors. Peuf. Voilà. Je disais bien que je n'en avais pas. Ah, il faut 10 millilitres. Ah, putain. On va laisser cuire un peu. Ça fera pas de mal. Merde, j'en ai foutu partout. Oups. Bon bah, ça fera du bruit. Voilà. Euh... Du vinaigre blanc. Il me semble que j'en ai quelque part. Du vinaigre blanc. Attends, on a vraiment une bouteille d'eau. Alors qu'on a un robinet. Vinaigre blanc. Hop. Il m'en faut combien du vinaigre blanc ? Il me faut... 5 millilitres. Ah oui, effectivement, tout à l'heure, on en a un peu trop. Ça fera du coup, ça fera du coup. Huile d'olive. Alors, huile d'olive, il faut à peu près... 15 millilitres. C'est parfait. Les 15 millilitres dans la recette. Voilà. Oh, parfait, parfait. Perfecto. Ensuite, il faut du miel. Evidemment. Dans un burger, il faut du miel. C'est évident. Tout le monde le sait. Attends, parce que... Oui, voilà. Je me disais bien que les images étaient bien explicites. Ah, est-ce qu'il va y avoir le bruit ? Je vais y avoir le chpouc. On a combien ? On a 10 millilitres. Oh oui. Attendez, parce que c'est pas mal bon quand même le miel. On va en mettre un petit peu. Ensuite, un peu de sel. Bon, on a déjà mis sur le burger. Du coup, j'imagine que... Bon, j'avoue, on peut pas en mettre, hein. On a déjà sur le burger. Du pauvre nard, il en a aussi. Verser la mixture de 15 millilitres sur la viande pour burger. Alors, on va essayer, mais je suis pas sûr. Ah bah, j'ai foutu dans le bol. J'ai foutu dans le bol, putain de merde. Non, c'est pas ça qu'il fallait faire, bordel. Attendez. Je peux occuper le burger. Merci. Hop. Et on va foutre ça dans une assiette, j'imagine. Oh non. Non, c'est bon, il est pas tombé. Ensuite, mettre dans une assiette. Ok. Hop. On va chercher une assiette. Donc. On va faire le dressage. Avec des assiettes là, en fait, je suis con. Alors, mets pas un burger qui ont dû refroidir depuis l'en savoir, quoi. Bon, on va falloir les retourner. Bah oui, gros, c'est pas retourné. Attendez, est-ce qu'on peut, je vais mettre le... Voilà, mettre le steak là. Parfait. Ah oui, d'accord. Oui, ça, effectivement, c'est un peu... Il faut pas qu'il se retourne. Non ! C'est pas facile d'être cuistot, hein. C'est vrai qu'il pouvait pas prendre ses doigts et les mettre... Putain de cuisinier. Alors, ensuite, on met le petit pain, l'oignon. Alors, l'oignon, l'oignon, l'oignon... Bah, hop. On fout ça sur le pain. Voilà. Ensuite, la viande pour burger. D'où la viande ? Elle est là, la viande. Mais oui, au cuisinier. Vous pouvez pas comprendre. Alors, attendez. Parce que... Comme c'est... Voilà. Mais c'est méga chaud, hein. Comment tu veux mettre ça sur le burger ? Bah, voilà. On va dire que c'est bon. Ensuite, le cheddar, les tomates. Les fromages et les tomates. Voilà. Les tomates. Bon, ça va être un burger un peu décomposé, hein. C'est une nouvelle technique de cuisine, voilà. Et ensuite, j'ai vu qu'il faut remettre le pain dessus. Putain, mais... Ah, voilà. J'ai eu peur. Le mec, il peut pas porter ça à la main. Et voilà. On a un joli burger. C'est tout ce qu'il fallait faire ? Coupe. Ah, putain. Il faut faire les frites. Ah, merde. Attendez, on va jeter tout ça, déjà. Alors, il faut... Il faut 300 grammes de poids. Il me semble que c'est 150. Putain, je vais lui prendre la plonge directement. Alors, il va en falloir deux. Il faut couper. Il faut couper en sorte que ça fasse quoi, exactement ? Couper les pommes de terre en bâtonnets de 15 grammes. Il faut m'empresser vraiment à peu près quoi. Et ne vous inquiétez pas, je suis ongolande cuisinier. Donc, schlac. 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 Tata. Par contre, il se recoupe pas après ? C'est quoi cet arnaque ? Comment je sais faire des frites, moi ? Merde. Attends, c'est un carnage. C'est un carnage. Ah, c'est parce que, en fait, ça bug. Tout va sous la planche. Oh non, 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 non. Je vais vraiment devoir me casser. Un décor que tout tombe par terre, là. Putain. Putain. Quelle catastrophe. Ah, j'aurais dû écouter ma mère devient fleuriste. Bon. C'est pas grave, hein. C'est un peu pareil les fleurs et la cuisine. Il y a des fleurs qui se mangent aussi. Ah, putain. Je te foutrais, moi. Du coup, je vais vraiment devoir mettre de l'huile comme ça, là. Il n'y a pas des bidons d'huile, genre ? Ça n'a aucun sens. Comment on ouvre la bouteille ? Je crois que j'ai tout mis. Par contre, comment on met l'huile ? Ah, bah, on met un appui sur le bouton. Ouais, c'est logique, hein. C'est logique, c'est logique. Ah. Ah. Par contre, je ne sais pas, merde. J'ai pas lu combien c'était de temps. 30 secondes. Ok. On va doubler le temps de cuisson. Plus on double, bah, plus c'est bon, en fait, hein. Boum. C'est beaucoup trop bien. Oula, attendez. Je pense que c'est cuit. Bah, voilà, putain. Oh. Eh. Vraiment, ce jus me donne trop faim. Bon, on va tout mettre dans l'assiette. Ah non, on me dit pas qu'il faut que je fasse tout à la main. Je suis cuisinier amateur. Ne me cassez pas la tête. Voilà. Hop, ça n'en aura plus besoin. Putain, mais ça a l'air, ma foi, excellent. Euh, donc ça, c'est le beurre. Ah, merde. Mais attends, il fallait tout. Il faut tout mettre dans une sale assiette. Suge bête. Voilà. Par contre, il faut m'expliquer comment tu fais rentrer tout ça dans une sale assiette. Mais bref. Euh, du ketchup, oui, c'est important. Par contre, le ketchup et toutes ces merdes, je sais pas du tout. C'est bon, on va en acheter. C'est pas ben grave. Voilà. Alors, moi, quand je mange un ketchup, j'hésite pas à en mettre partout dans l'assiette. Voilà. Oh, ça a l'air bon. Oh, ça a l'air bon. Oh, ça a l'air méga bon. C'est parfait. Ça a l'air succulent. Et voilà. Allez, on en voit. Ding, ding. Alors, il en pense quoi, de montrer la goutarde ? Eh, quand même, hein. Pas mal, pas mal. Attends, mais j'ai vraiment eu un score aussi bien alors que j'ai fait full merde. Quel est ce jeu ? Euh, on va regarder. On demandait pas de gingembre, en fait. Ok. On demandait pas de ketchup, apparemment. Y'avait pas assez d'huile d'olive. Ok. Technique de coupe inappropriée. Bah, tu m'étonnes. Et mauvaise quantité de produit et erreur de cuisson. Ouais, ouais, ça va, hein, si. Ouais. En même temps, je suis chef cuisinier. Le mec qui mange ce que j'ai fait, bah, c'est juste un client. Tu vois, il y a pas de... Par contre, c'est un peu un carnage ici, hein. Et on va se quitter là. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que vous avez apprécié mes talons de... Mes talons ? Pas mes talons. Mes talons de cuisinier. Je vous fais des bisous. A bientôt. Ciao. 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 Ciao.